Bonjour mes chers élèves de CO1, deuxième élèves primaire, je vous présente votre cahier d'activités que vous aimez tous, l'arbre en mots. Alors cette fois on va corriger les activités de conjugaison. Le présent du verbe qui se termine par la terminaison « est » qui appartient au premier groupe. Deuxième partie. Alors qu'en conjugaison, vous pouvez consulter votre manuel, c'est votre livre, pas 62. Avant de faire la correction de ces activités, il vaut mieux de comprendre aujourd'hui. Le présent du verbe en « est », deuxième partie. Alors au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en « est » à l'infinitif, sauf « aller » aux trois personnes du pluriel. Comme le verbe « chanter », on dit « nous chantons », « vous chantez », « il chante », « elle chante », « elle chante », « elle chante ». Alors complètez les phrases avec le sujet qui convient. « Attrapons des papillons », « attrapons des papillons », « prépare leur matériel de pêche », « chassez avec votre grand-père », « surveille le gibier » et « marchons silencieusement près de la rigueur ». Ici, on dit « nous, nous attrapons des papillons », « nous, nous attrapons des papillons », « pourquoi nous ? » « parce que la terminaison OMS ». Ici, prépare avec un T, on dit il, elle prépare leur matériel de pêche, soit il, soit elle, prépare leur matériel de pêche. Alors ici, chassez, on dit vous, vous chassez avec votre grand-père, surveille le gibier, soit il ou elle avec elle, surveille le gibier, nous marchons si nous irons près de la rivière. C'est comme l'exemple, nous attrapons des papillons, nous marchons si nous irons près de la rivière, vous chassez avec votre grand-père, il prépare leur matériel de pêche ou elle, surveille le gibier. On peut dire elle, surveille le gibier, c'est-à-dire les lions, elle, surveille le gibier, c'est mieux. Il prépare leur matériel de pêche, c'est-à-dire le pêcheur, il prépare leur matériel de pêche, il vaut mieux. Alors dans cette liste, les verbes entourent les verbes conjugaux au présent, par exemple, nous mangeons. Dans cette liste, les verbes entourent les verbes conjugaux au présent. Nous mangeons. Vous levez. Elle tombe. Il passe. Vous adorez. Alors, nous mangeons, il y a le verbe manger. Vous levez, c'est le verbe lever. Elle tombe, c'est le verbe tomber. Il passe, c'est le verbe passer. Vous adorez, c'est le verbe adorer. Alors, écris les phrases en remplaçant « il » par « il » avec « s ». Ici, « il saute » avec « e », on peut mettre « il » avec « s ». On dit « il saute » avec « o » et « t ». « Il saute par-dessus la barrière », ça veut dire les chevaux. « Il saute par-dessus la barrière », il remplace ici les chevaux. Il commence à faire des progrès. Les élèves commencent à faire des progrès, ça veut dire « il » avec « s ». Mais on n'oublie pas la terminaison « o » et « t ». Il saute en « t », il commence en « t », il participe avec « o » et « t », tout ça, tout ça. Alors, il participe à toutes les épreuves. Pour remplacer « participe » par « il », il participe à toutes les épreuves. Tous les matins, il s'entraîne. « il » avec « s », il s'entraîne. « Nage-t-il assez rapidement ? » On peut dire « nage avec « o » et « t ». « Nage-t-il assez rapidement ? » Alors, « nage avec « o » et « t ». Alors, « il saute », « il saute avec « o » et « t ». « Il commence avec « o » et « t », il participe avec « o » et « t ». Tous les matins, il s'entraîne avec « o » et « t ». « Nage-t-il assez rapidement ? » Alors, « recopiez les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. » C'est un très bon, c'est un très bon de l'activité. « Recopiez les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. » On va lire d'abord les phrases. « Mes parents fermaient la porte. » « Nous regardaient un film d'aventure. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » « Examinez les photos avec attention. » « Ils trouvent des champignons dans la forêt. » « Ici, les verbes entre parenthèses au présent, à l'infinitif. » « Ça veut dire appartiennent au premier groupe. » « Ça veut dire qu'ils se demandent pareil. » « Alors, ils ont un point commun, c'est le terme « et » à la fin. » « Alors, mes parents fermaient la porte à clé. » « Mais comment puis-je conduire vers ici avec mes parents ? » « Alors, je pose la question. » « Où est donc le sujet ? » « C'est mes parents. » « Par quels pronoms je peux remplacer ? » « Par « ils » avec « s ». « Très bien. » « Ils ferment la porte à clé. » « Ils ferment avec O et T. » « Ils ferment la porte à clé. » « Alors, nous regardons un film d'aventure. » « Vous rentrez avec O z. » « Tous les soirs de bonne heure. » « Nous regardons avec O et S. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » « Vous rentrez avec O z. » « Elles examinent avec O et T. » « Les photos avec attention. » « Ils trouvent avec O et T. » « Des champignons dans la forêt. » « Alors, mes parents ferment la porte à clé. » « Je vais écrire verbe avec O et T. » « Nous regardons un film d'aventure. » « On conjugue le verbe regarder. » « Je regarde sur regarder. » « En regardant, vous regardez et regarde. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » « Ils examinent avec O et T. » « Ils trouvent avec O et T. » « Des champignons dans la forêt. » « Alors, c'est tout pour le moment. » « On a bien terminé le présent du verbe en E. » « Rendez-vous donc pour le verbe avoir et le verbe être. » « Alors, la prochaine vidéo sera pour la conjugaison. » « Le verbe avoir et le verbe être au présent. » Voilà, c'est tout pour le moment. Merci pour votre attention. Merci.